oui bonne journée à tout le monde chers élèves j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère aussi que vous prenez soin de vous et de vos proches on va consacrer cette vidéo au deuxième module à savoir le module dont dont ils vont bien sûr notre étude portera sur les personnages principaux et influent dans les événements de l'oeuvre notre oeuvre appartient on doit rappeler au genre théâtrale et précisément une tragédie moderne vu son écriture en prose vu les oscille les anachronismes et l'absence de répartition en scène et en actes oui alors on va essayer de situer notre effort de compréhension de ses personnages de l'oeuvre on va commencer par le personnage principal c'est celui d'antigone qui est une héroïne tragique bien sûr qui est antigone c'est la fille d'oedipe on pouvait donc le voir sur la diapositive fille d'oedipe et de jocaste nièce de crayon fiancé d'aimant sur dix semaines et héroïne tragique de l'oeuvre comme vous pouvez le voir sur la diapositive aussi on a des des traits de caractère mais qui entretiennent entre eux des rapports de synonymes comme par exemple ont été têtu obstiné désobissante insoumise révolté rebelle intransigeant si on essaie d'examiner ces traits de caractère on peut trouver le même noyau de son c'est soit l'entêtement soit la révolte d'antigone on cite aussi un autre trait de caractère qui est le courage on la courageuse audacieuse voire téméraire elle est déterminée décidée brave qui défie donc des lois ou bien qui essaie de transgresser et de violer des lois impulsives jusqu'aux bautistes et anticonformistes nous avons un autre trait de caractère c'est celui donc du pessimisme qui a une relation avec sa tristesse avec bien sûr ça son pessimisme et aussi donc son caractère ses traits de caractère physique qui est toujours donc mal peigné qui n'est pas assez coquette et qui est maigre alors on va détailler quelques traits de caractère qui sont déterminants c'est à dire entêté courageuse et pessimiste pour l'entêtement on doit se rappeler les tentatives dix semaines et de son oncle maternel crayon qui n'ont d'autre but que de convaincre l'obstiné afin de renoncer à son projet d'enterrement de son frère polynice les la diversité des arguments aussi des de crayons et ses offres multiples en invitant l'obstiné ou bien l'insoumise et en exhortant antigone à se marier avec son fiancé aimant qui est son fils et de faire un gros garçon et de vivre le le bonheur mais devant ses offres multiples antigone affiche un entêtement et se montre courageuse jusqu'à la défiance de de crayon qui à la fois l'oncle et le roi sans oublier bien sûr qu'elle est triste et pessimiste et ce qui est en harmonie avec son caractère renfermé et idéaliste de même si on examine son portrait physique on peut très vite déduire qu'elle est l'ont tout à fait l'antithèse de sa soeur ismène puisqu'elle ne peut pas prendre soin de son look elle est toujours mal peignée et elle porte toujours la même la même donc avec ce comportement un peu bizarre et ce look extravagant antigone a voulu vivre deux sentiments par anticipation bien sûr c'est celui donc d'être une femme et d'être une mère d'être une femme lorsqu'elle a demandé à son fiancé aimant de l'ombre la serrée contre contre lui et d'être une mère parce qu'elle rêve d'avoir un un gros garçon bien sûr il y a un autre sentiment c'est celui donc du sentiment du regret on doit se rappeler la fameuse expression bien réplique ai-je assez pleuré d'être une fille si on approche psychanalysiquement ce cette réplique on peut déduire très vite ce désir obsessionnel en ce qui concerne le fait de ne pas être un garçon ou bien il regrette d'être une une fille c'est à dire que antigone veut se masculiniser puisqu'il n'y a pas de mal dans la famille d'oedipe après la mort des deux princes ennemis donc si on veut récapituler en ce qui concerne le personnage d'antigone on peut dire que elle est entêté 1 2 courageuse 3 pessimiste 4 c'est déterminé et jusqu'au bautiste on passe au deuxième personnage à savoir ismen c'est bien sûr c'est la fille aînée ces filles d'oedipe et de jocaste aussi et soeur de polynys et d'étéocle on peut d'entrée de jeu ou bien d'emblée dire que ismen c'est l'antithèse de sa soeur antigone soit du point de vue portrait physique ou bien portrait moral ismen c'est tout à fait le contraire donc de sa soeur elle est peureuse soumise craintive poltron lâche obsédé par la peur et la souffrance de de la mort si on veut effectuer une petite comparaison entre les deux soeurs on peut très vite et déduire qu'il y a un grand écart au niveau donc des traits de caractère physique et émaux au pessimisme d'antigone on peut remarquer l'optimisme de dix semaines parce que c'est un personnage qui a le goût de la jouissance elle est épanouie elle est là elle est un peu jovial et plus agréable et elle est opti optimiste elle est aussi donc coquette parce qu'elle prend soin de de son look bien sûr au idéalisme d'antigone il y a le réalisme dix semaines alors on ne peut comprendre l'antigone que si on la compare à sa soeur ismen donc au charme d'antigone s'oppose le charme qui est la beauté de l'âme s'oppose la beauté physique de sa soeur aînée ismen à la tristesse s'oppose la jouissance le goût de la jouissance de chez ismen et on l'appelle l'heureuse ismen à ce je m'en fautisme au niveau donc du look s'oppose la coquetterie dix semaines à cette à ce côté bien sûr impulsif chez antigone il y a le caractère raisonnable pondéré et sage de d'antigone à ce renfermement d'antigone s'oppose ce côté sociable et réaliste de dix semaines on arrive maintenant aussi à un personnage très important c'est celui de de crayon c'est à la fois un roi de thèbes et perdement et oncle maternel d'antigone frère de jocaste et mari de ridis bien sûr c'est un homme robuste aux cheveux blancs crayon aime antigone et veut la sauver mais vu son caractère c'est à dire le caractère de cette dernière ont été révoltés et rebelles même le roi n'avait pas le choix de la condamner puisqu'elle a bravé sa loi et veut le défier de même après la deuxième tentative d'antigone l'affaire est devenue publique et crayon n'avait aucune issue ou bien n'avait pas le bon choix pour sauver sa nièce ou bien pour l'épargner car tout thèbes sait maintenant ce qu'elle a ce qu'elle a fait on peut déduire qu'il y a une similitude en quelque sorte entre le devoir ou bien les attitudes de crayon et d'antigone on a à peu près les mêmes attitudes parce qu'il y a une analogie une ressemblance une similitude entre les deux personnages au niveau du devoir bien sûr crayon doit veiller sur l'application de la loi donc il a le devoir de veiller sur l'ordre de thèbes et antigone avait le devoir moral bien sûr ou bien un devoir fraternel à l'égard de son frère c'est le fait d'enterrer le cadavre de son frère polynice si on veut expliciter davantage les traits de caractère de crayon on peut dire que c'est quelqu'un qui apprécie la musique et les belles relures c'est un souverain âgé et qui est un peu alourdi avec l'âge et c'est quelqu'un qui assume le métier du roi et il aime ou bien il se consacre entièrement à son règne et il veille sur l'application de la loi certes il aime sa nièce antigone et veut la sauver mais il n'y peut rien parce que maintenant tout aime c'est ce qu'elle a fait donc il est obligé de la condamner si on examine l'autre facette du roi bien sûr on découvre ses crayons c'est le tyran c'est le despote c'est un dictateur parce que c'est quelqu'un qui veut écraser qui veut exterminer et qui veut bien sûr condamner sa nièce tout en gardant son pouvoir bien sauvegardant son son pouvoir tout le monde se rappelle de cette image métaphorique ou bien cette expression imagée utilisée par antigone en ce qui concerne le pouvoir ou bien le le trône lorsqu'elle lui a dit que j'ai raison mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os c'est une bestialisation il est comparé à un ou bien il est assimilé à un un chien qui défend son os il croit qu'il est plein de viande mais en fait c'est ça reste un un noce on arrive au dernier personnage à savoir aimant c'est un fils de crayon et de ridis c'est aussi un fiancé de d'antigone ce qui est remarquable chez ce personnage c'est qu'il est un quelqu'un de faible et de vaincu c'est un pauvre petit garçon c'est quelqu'un qui est coincé dans des répliques monosyllabiques oui 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 antigone oui mon amour donc c'est quelqu'un qui affiche une personnalité un peu faible et c'est quelqu'un de dominé par antigone qui se caractérise par une forte personnalité son rôle c'est presque muet mais il donne un sens à à la pièce il incarne aussi le prototype de quelqu'un de d'un compris mais et à la fin il s'est révolté contre tout même contre son père lorsqu'elle elle a voulu défendre ou bien plaider la cause de d'antigone en essayant donc de demander à son père de l'épargner ou bien de la sauver mais crayon n'y peut rien parce que il ne peut pas le faire parce que les exigences bien sûr étatiques ou bien du pouvoir nécessite à la bonne application de la loi il passe aussi de l'amoureux à l'enfant trahi par son père au héros tragique et silencieux donc on peut dire que ce sont les quatre personnages sont des personnages principaux et influents dans le cours de l'histoire ou bien de les événements de la pièce c'est pour cette raison qu'on a jugé utile de d'expliquer en l'oeuvre d'antigone via ou bien à travers ces personnages influents donc je vous remercie et à une prochaine vidéo consacrée à cette fois ci au thème dans l'oeuvre d'antigone à savoir le suicide le pouvoir le devoir la solitude l'enfance et ainsi de suite donc je vous remercie